Salut c'est Thomas, épisode spécial et a priori plutôt rapide parce qu'il n'était pas prévu, qui concernera uniquement les législatives anticipées françaises qui se sont déroulées en juin et juillet 2024. J'englobe là-dedans l'annonce de la dissolution, la période de campagne, les deux votes et la phase post-résultat. Donc pas de news à l'international ni française qui toucherait à autre chose que les législatives aujourd'hui. Rapidement, histoire d'expliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde a vu ou eu la notification du message que j'avais posté dans la partie communauté de la chaîne YouTube il y a quelques semaines. S'il n'y a pas trop d'activité sur la chaîne c'est parfaitement normal, je n'ai pas spécialement de contenu de prévu prochainement que ce soit t-news ou autre. Ma situation fait que c'est un peu compliqué de sortir des vidéos dans l'immédiat donc ça sortira au compte-gouttes. Je viens de récupérer un accès internet il y a peu de temps, avant je devais taper dans mon petit forfait 4G qui en plus ramait à mort vu que ça capte extrêmement mal où j'habite actuellement. Littéralement, j'ai voulu envoyer trois malheureuses photos à quelqu'un et ça a mis plus de 30 minutes avant de se charger et bien vouloir s'envoyer. Autant vous dire que je n'allais même pas me lancer à tenter d'uploader une vidéo de minimum 1Go avec ma 4G. Bref, donc il y a cette raison, je n'ai que très rarement l'occasion d'être solo pour enregistrer tranquillement en ce moment, ce qui n'aide pas. Et dernièrement, parce que je ne suis pas du tout, en tout cas vraiment que de très très loin, tenu au courant des infos liés aux transidentités ces dernières semaines, l'épisode de juin passera par conséquent à la trappe. Je ne sais pas encore s'il y en aura un entre guillemets de classique pour les news de juillet, je verrai au moment venu. Voilà, bon, trêve de blabla, je vais passer au vrai contenu de l'épisode, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le dimanche 9 juin 2024, suite au résultat des élections européennes, parce que ça me paraissait important d'en parler, même si ce n'est pas spécifiquement lié aux transidentités, cela dit, ça impacte aussi notre communauté, d'où le fait d'en faire un T-news. Pour rappel, parce que oui, je préviens que je préfère un peu expliquer deux trois choses, vu que je ne sais pas exactement qui va écouter l'épisode, j'ai des mineurs et des personnes étrangères dans mon audience, et je ne sais pas à quel point ces personnes seront au fait de la législation française. Donc pour rappel, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est en gros une décision du président de la République qui met fin de manière anticipée au mandat de l'entièreté des 577 députés de l'Assemblée nationale, ainsi que le licenciement de leurs collaboratrices parlementaires. Ce qui déclenche par effet de ricochet la mise en place d'un vote pour réélire de nouveaux députés pour renouveler cette fameuse assemblée. Vote qui a eu lieu à des dates ultra rapprochées des 30 juin et 7 juillet dernier, parce que Macron est un enfoiré, qui ne voulait pas que les gens s'organisent pour faire campagne, ou aller voter parce qu'en vacances. Et deuxième truc, une dissolution met également à l'arrêt tous les travaux parlementaires en cours, donc par exemple les discussions sur la fin de vie qu'il y a eu dernièrement, qui pour le coup est plutôt une bonne chose vu que ça allait être la cata pour les personnes handi d'après les différents assos et militants handi, mais c'est pas le sujet ici. Bref, Macron nous a lâché sa petite bombe parce que ça a fait un peu cet effet là à tout le monde lors de l'annonce, les gens ont été totalement pris de court, personne ne s'y attendait, parce que le pays aurait, selon lui, eu besoin de clarté après la victoire assez nette du parti d'extrême droite fasciste, le Rassemblement national aux élections européennes. Suite à ça, il y a eu plusieurs possibilités de dénouement post-vote qui s'annonçaient à nous. La plus probable était une cohabitation présidentielle avec une majorité de députés RN et un ou une ministre RN. La même chose mais avec la gauche, ou bien une majorité présidentielle qui restait, je pense, quand même assez peu imaginable. La première option faisant quand même sacrément flipper toute personne dotée d'un cerveau fonctionnel et d'empathie pour son prochain, les actrices de la gauche se sont empressés de se rassembler pour former une alliance de gauche et non pas d'extrême gauche comme l'ont pu rabâcher différents médias allings éditorialistes douteuses, mais je reviendrai sur eux un peu plus tard, et des personnes à cas des bénévoles, des militants, des médias indépendants, etc, etc, se sont bougés pour informer, tracter et militer pour cette alliance et faire barrage face à cette fameuse menace RN. Il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés pendant cette période ultra condensée de campagne, je ne vais pas forcément revenir dessus, juste elle a été marquée par une augmentation des crimes de haine et libération, ainsi qu'une banalisation d'une parole raciste, xénophobe, queerphobe, etc, etc. Il y a eu un switch qui s'est fait. Les personnes racisées ont été particulièrement touchées, mais pas que, puisque les personnes queer en ont aussi pris pour leur grade. On est dans TNews, donc je vais prendre un exemple en lien avec le sujet principal de la pastille qui est à la transidentité. Il y a eu trois jeunes militants du Nouveau Front Populaire qui ont été victimes d'une agression queerphobe dans la commune de la Chapelle-le-Lin en Loire-Atlantique. Un partisan les a poursuivis en s'exclamant que Bardella allait s'occuper des gauchos, des gouines et des trans, puis a attaqué deux des trois militants avec sa femme en arrière-plan qui brandissait un drapeau français. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais la Chapelle-le-Lin, ça s'ouvre en campagne. En plein vigneum nantais, historiquement, les partisans et partisanes du RN se trouvent plutôt en campagne. C'est pas un truc qui peut arriver en ville, on est sur un truc assez isolé, blablabla. Alors, deux femmes trans ont été assassinées en une semaine parce qu'elles étaient des femmes trans, et l'une d'entre elles parce qu'elle était TDS. C'est indéniable, le mec s'est pointé au rendez-vous avec une arme. On a vu des vidéos de militants RN ciblés et attaqués spécifiquement des TDS au airsoft. Donc c'est clairement lié, et certainement aussi parce qu'elle était migrante, et ça, ça s'est passé en ville. Le premier meurtre est un féminicide par conjoint, qui n'a pas été compté comme tel d'ailleurs par les assauts transphobes en charge du recensement du nombre de féminicides, mais le timing et le contexte ont quand même eu une conséquence sur le passage à l'acte, j'imagine. Bref, tout ça pour dire que le climat fasciste en France touche à la fois les campagnes et les villes, l'une n'y est pas plus hermétique que l'autre. Et ça vaut aussi pour les différentes commues ciblées par le RN. Certaines femmes, personnes LGBTQ+, personnes pauvres et compagnie, ont voté RN et ont adhéré et porté leurs idées. Alors on est d'accord que c'est juste se tirer une balle dans le pied et faire passer son inculture et son incapacité à lire un programme politique, parce qu'il y a de ça aussi des fois quand on entend parler les gens, et ou faire passer ses idées foireuses, racistes, queerphobes ou que sais-je, avant son propre intérêt. Mais ça change rien au fait qu'elles allaient s'en prendre au final plein la tronche, vu que ce parti et leurs électoristes de base restent racistes, queerphobes, misogynes, etc, etc, et que leurs programmes, propositions de loi et votes suivent ces idées-là. Je ne vais pas m'étendre sur tout, encore une fois, on est d'anti-news, donc je vais me contenter de rappeler que par exemple le RN a déposé il y a quelques mois une proposition de loi visant à interdire les transitions purement et simplement aux mineurs. Les médias pro-RN, et de droite et d'extrême droite de manière générale, se font un malin plaisir à déshumaniser les personnes trans quotidiennement, avec un traitement médiatique mauvais, poussé inexact et volontairement alarmiste. Donc on est dans la suite logique, dans un résultat prévisible d'une diabolisation politique et médiatique des personnes trans, c'est entre guillemets normal, et je mets de gros guillemets dessus, que les fachos se lâchent, prennent la confiance, étant donné que les personnes trans faisaient et font toujours partie des cibles, entre guillemets, à abattre durant et après la campagne. Les résultats du premier tour sont finalement tombés et on s'y attendait, mais ça a été quand même la douche froide puisque le RN est arrivé comme prévu dans les sondages en tête. À ce moment, en vrai déjà avant, mais ça s'est accéléré un peu à ce moment-là, grosse panique. Je veux dire quiconque n'étant pas un homme cis, hétéro, blanc, valide et bourgeois allait en prendre pour son grade si un gouvernement à majorité RN passait. Du coup, il y a eu une accélération des diverses communautés à faire campagne et occuper le terrain, en dépit de la couverture médiatique désastreuse de ces législatives qui continue encore au moment où j'enregistre. Beaucoup de journalistes n'ont pas fait leur boulot, c'est un collectif d'amateurs qui s'est bougé pour enquêter sur les profils des fameuses brubis galeuses du RN, comme Bardella adore les renommés, et qui a servi de source à Mediapart ou Libé par exemple pour faire des papiers. L'Empire Bolloré, mais pas que, le service public également, a fait des dégâts monumentaux en offrant une place privilégiée à la droite et l'extrême droite au travers d'émissions, de tournures de phrases qui se veulent anodines mais qui ne le sont pas, de fake news, de sondages ou de débats et interviews à des heures de prime time, là où la gauche devait se contenter bien souvent de miettes à passer très tôt le matin ou très tard le soir. Il y a même un internaute qui tweetait sur le ton de l'humour que c'était plus la France insoumise mais la France insomnie tellement les horaires étaient décalés et que ça se voyait. Le but était clairement de faire pencher la balance d'un côté et de surreprésenter et de valoriser certains partis par rapport à d'autres. L'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les personnes qui ont le poids nécessaire pour contrer et agir sur ça ont été aux abonnés absents pendant toute cette campagne. L'ARCOM a l'air de se réveiller un peu mollement dernièrement, notamment concernant C8, mais enfin c'est pas foufou. A la surprise générale et malgré un matraquage médiatique de désinformation légitimement visibilisant et s'acoquinant avec la droite et l'extrême droite comme je le disais, le nouveau front populaire est finalement arrivé en tête des élections législatives anticipées à l'issue du second tour devant la majorité présidentielle et le rassemblement national. C'est bien évidemment très bien que la gauche soit arrivée en tête pour être parfaitement transparent, j'en menais pas forcément très large juste avant l'annonce étant trans, pas hétéro et ayant toute ma famille maternelle qui est portugaise dont certaines personnes avec une double nationalité ou la nationalité portugaise seulement, ce qui fout déjà la merde niveau papier parfois donc avec le RN ça allait être encore pire. Certaines personnes de ma famille sont également mariées à des personnes marocaines et ont des enfants avec, sans compter qu'il y a quelques personnes ou enfants en 10 parmi mes proches. Ça a été un assez gros soulagement pour moi, on a évité le pire pour l'instant, ce qui relève du quasi miracle au vu du peu de temps de campagne alloué pour ce vote. Cependant, le RN a gonflé son nombre de députés entrant de 54 par rapport aux sortants. Il y a eu une augmentation des attaques et une libéralisation des comportements racistes, queerphobes et tout ce qui peut finir en phobes comme expliqué tout à l'heure. C'est pas parce que le NFP est arrivé en tête que ça va effacer ça, ni le fait que le RN n'a jamais été aussi proche d'accéder au pouvoir. Autre chose, on se retrouve face à trois blocs pour la constitution de cette nouvelle assemblée, ni le nouveau front populaire qui n'a qu'une majorité relative, ni le camp présidentiel, ni le RN et ses alliés ne peuvent atteindre seuls, sans alliance, les 289 députés nécessaires pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Alors, Kézako, la majorité absolue. La majorité absolue fait référence à la situation où un groupe de députés détient plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale, donc 289, puisqu'on compte au total 577 députés tous partis confondus, ce qui signifie qu'un parti peut plus facilement faire adopter des lois parce qu'il dispose du nombre suffisant de voix pour faire passer ses projets sans nécessiter de l'appui d'autres partis ou d'autres groupes parlementaires. Là, avec seulement, entre guillemets, une majorité relative, les partis vont devoir bien souvent former des coalitions avec d'autres partis pour obtenir et atteindre le nombre nécessaire de voix pour faire passer ces lois. Donc, le NFP est arrivé effectivement en tête, mais est-ce que ce sera suffisant pour ensuite pouvoir appliquer tout son programme ? Ça me paraît compliqué, je ne vous le cache pas. Ça basculera d'un côté ou de l'autre selon les textes de lois proposées, j'imagine. C'est pas exclu non plus qu'il y ait des alliances et que les LR permettent au RN ou à la Macronie de faire passer certains projets de lois de droite ou d'extrême droite au détriment de la gauche. D'autant plus que Macron traîne sérieusement pour nommer un ou une première ministre de gauche en théorie si on suit la coutume et la volonté exprimée par le peuple au travers du vote. Mais bon, je rappelle qu'on parle de Macron là. Gabriel Attal a donné sa démission à Macron le 8 juillet et qu'il a mise en stand-by afin, je cite, d'assurer la stabilité du pays. Macron peut toujours nous la faire à l'envers. Ce n'est, il me semble, pas spécifié dans les textes quand il doit nommer un ou une nouvelle première ministre. Le gap est tout à fait laissé volontairement traîner les choses. Il s'est d'ailleurs pas empressé de s'exprimer à la suite des résultats alors qu'il adore nous sortir des logorées interminables dont tout le monde se fout habituellement. Littéralement, le mec s'est pointé, a foutu sa merde, a attendu les résultats en espérant que ça allait être le RN qui allait passer. Finalement, il n'a pas été content que ce soit la gauche qui arrive en tête et a poursuivi sa vie en ne prenant pas en compte le vote des Français et Françaises et en refusant d'accepter sa défaite dans sa lettre toute pourrie du 10 juillet. Et autre chose, il peut tout à fait nous refaire le coup d'une dissolution de l'Assemblée nationale dans un an qui est le délai requis entre chaque dissolution possible si jamais l'envie lui prend. Donc voilà, on ne sait pas encore trop comment ça va se poursuivre cette histoire. Il va falloir continuer le militantisme que ce soit en ligne ou hors ligne selon les possibilités de chacun et chacune. Je vais peut-être me faire regarder de travers mais les deux sont complémentaires. L'un fonctionnera difficilement sans l'autre pour obtenir un résultat satisfaisant qui a un impact étendu. Donc voilà, bon, je vais terminer là-dessus. Wait and see comme on dit, on verra bien comment les choses se dérouleront. On n'est pas vraiment sur un vrai épisode qui traite de transidentité, donc j'espère que ça vous aura malgré tout intéressé et plu. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada